Samir a mangé deux tiers d'un morceau de réglisse. Alors si tu veux, je peux dessiner le réglisse. Voilà, ça c'est un bâton de réglisse. Et on nous dit qu'il a mangé deux tiers de ce bâton de réglisse. Donc je vais diviser le bâton en trois, en trois parties égales. Voilà. Et je vais en colorier deux. Deux parties sur les trois. Voilà, donc ça c'est le bâton de réglisse. Et ce qui est colorié ici, ça correspond à ce que Samir a mangé. C'est deux tiers de ce morceau de réglisse. Nicolas a mangé deux tiers d'un morceau de réglisse de même longueur, mais plus large. Alors je vais le dessiner. Donc c'est un morceau de réglisse qui a la même longueur. Voilà, comme ça. Par contre, on nous dit qu'il est plus large. Donc par exemple, il est comme ça. Donc ça c'est le morceau de réglisse de Nicolas. Et il en a mangé deux tiers. Donc je vais faire pareil, je vais le diviser en trois parties égales. Voilà, et je vais colorier deux parties ici. Voilà. Alors qui a mangé le plus de réglisse ? Là, je pense qu'en faisant les dessins, c'est assez clair. En fait, ils ont mangé tous les deux deux tiers d'un morceau de réglisse, mais le morceau de réglisse de Nicolas est plus grand. Donc quand on les divise en trois, les parts dans le morceau de réglisse de Nicolas sont plus grandes. C'est normal, si tu prends un réglisse plus grand, tu le coupes en trois, chaque part va être plus grande que si tu avais un petit réglisse, comme celui de Samir par exemple. Donc ici, c'est Nicolas Nicolas qui a mangé le plus de réglisse. Allez, on en fait encore un comme ça. Ma licorne a mangé deux sixièmes d'une pizza dans un certain magasin A. De mon côté, j'ai mangé deux sixièmes d'une pizza différente dans un magasin B, dans un autre magasin, et on me dit que la pizza est différente. Qui a mangé le plus de pizzas ? Alors, comment est-ce qu'on peut réfléchir à ça ? En fait, on ne peut pas répondre à cette question puisque on ne sait pas comment sont les pizzas dans le magasin A et dans le magasin B. Par exemple, la pizza dans le magasin A pourrait être comme ça, dans le magasin A. Donc si on la découpe en six parties, je vais essayer de le faire. Voilà. Je le fais à peu près. Ce n'est pas très très... Tu vois, je vais découper en six parts égales. À peu près égales. Il faudrait supposer qu'elles sont exactement égales. Et si j'ai mangé deux sixièmes de cette pizza, j'ai mangé deux parts parmi ces six. Donc par exemple, ces deux parts-là. Peut-être que dans le magasin B, la pizza, elle est comme ça, beaucoup plus grosse. Voilà. Et donc si je la découpe en six parts, eh bien, voilà, je découpe comme ça en six parties égales. Et là, je dois prendre deux parts sur ces six, deux sixièmes de cette pizza-là. Ça, c'est dans le magasin B. Et donc, par exemple, je peux manger cette part-là et cette part-là. Et tu vois que dans ce cas-là, si la pizza du magasin B est beaucoup plus grosse que la pizza du magasin A, eh bien, c'est moi qui aurais mangé le plus de pizzas. Mais en fait, on n'en sait rien. On ne nous dit rien sur les tailles des pizzas. Peut-être que c'est celle-là la pizza du magasin A et celle-là la pizza du magasin B. Peut-être que la pizza du magasin A est plus grande que la pizza du magasin B. Donc dans ce cas-là, ça serait la licorne qui a mangé le plus de pizzas. Ou bien même, on ne sait pas, peut-être que les deux pizzas ont exactement la même taille dans les deux magasins. Et donc dans ce cas-là, on aurait mangé tous les deux autant de pizzas. Donc ici, en fait, on ne sait pas. On ne peut pas savoir. Avec les indications qui nous sont données ici, on ne peut pas savoir. Il faudrait qu'on sache un peu plus sur les tailles des pizzas qui sont données dans les deux magasins. Allez, encore un. Frédéric a mis un tiers d'heure pour rentrer chez elle après l'école. Mathéo, lui, a mis un tiers d'heure pour rentrer chez lui. Qui a mis le plus de temps pour rentrer à la maison ? Alors ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on ne nous demande pas qui a couru le plus vite, on ne nous demande pas qui habite le plus loin. Alors si tu veux, je vais faire des petits dessins. Disons que ça, voilà, ça, c'est la maison de Frédéric. Je vais mettre un F pour qu'on le comprenne. Et puis disons que ici, c'est l'école. Alors je vais faire un bâtiment un peu plus grand. Voilà. Voilà. Ça, c'est l'école. Et puis, la maison de Mathéo, on ne sait pas où elle est. Peut-être qu'elle est ici. On n'en sait rien. Voilà. Peut-être qu'elle est comme ça, ici. Donc ça, c'est la maison de Mathéo. Ou alors peut-être qu'elle est plus loin que la maison de Frédéric. Peut-être qu'elle est ici. Peut-être qu'elle est de l'autre côté. Donc ça, ça pourrait être aussi la maison de Mathéo, ici. En fait, on n'a aucune idée de où sont les deux maisons de Frédéric et de Mathéo. On ne sait pas du tout si Frédéric habite plus près de l'école que Mathéo ou bien l'inverse. On n'en a aucune idée. On ne sait pas non plus si Frédéric marche plus vite que Mathéo. On n'a aucune idée de tout ça. Mais en fait, ce n'est pas ce qui nous intéresse puisque nous, ce qu'on nous demande, c'est qui a mis le plus de temps pour rentrer à la maison. Donc c'est le temps qui nous intéresse. Et en fait, on a la réponse directement ici puisqu'on nous dit que Frédéric a mis un tiers d'heure. Donc c'est un tiers d'une heure. Et Mathéo, il a mis aussi un tiers d'heure. Donc un tiers d'une heure aussi. Donc en fait, ils ont mis tous les deux le même temps pour rentrer à la maison. Donc je vais l'écrire comme ça. Ils ont mis tous les deux le même temps pour rentrer à la maison. Encore une fois, on n'a aucune idée de qui habite le plus près de l'école ni de qui marche plus rapidement. Peut-être que Mathéo habite plus loin que Frédéric mais qu'il a couru et que c'est pour ça qu'il a mis autant de temps que Frédéric. Tout ça, on n'a aucune idée. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont mis tous les deux le même temps pour rentrer chez eux. Merci. 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 Merci.